Des confidences cash. Invité sur le plateau de chez Jordan le 2 mars dernier, Herbert Leonard a sans surprise parlé d'argent. En effet, comme le veut la tradition dans l'émission, il n'est pas rare que l'animateur de C8 amène les personnalités qu'il reçoit sur ce terrain. Je n'ai pas une immense fortune, parce que j'ai gagné beaucoup d'argent et payé beaucoup d'impôts dans les années 80 et un petit peu dans les années 90. Et ce que j'avais devant moi, eh bien je suis en train de le manger en ce moment, a-t-il détaillé en préambule, dans une séquence repérée par Télé Loisirs. Donc il vous reste quoi ? C'est alors questionné Jordan Deluxe, curieux de ne savoir plus. Je ne meurs pas de pain, rassurez-vous, a assuré le chanteur septuaginaire. Une fois la question de l'argent abordé, son interlocuteur s'est intéressé à la retraite de son invité. A ce propos, celui qui a eu d'importants soucis de santé ces dernières années a accepté de révéler le montant de sa retraite. J'ai une toute petite retraite, a confié Herbert Léonard en préambule. Mais une toute petite, pour moi, si est-il un ? 000 euros quoi ? Lui a demandé Jordan Deluxe. Non, quand même pas. Je dois avoir entre 1 500 et 2 000 euros par mois, a détaillé la star des années 80. Ce n'est pas beaucoup quand on a eu la carrière que vous avez eue, a constaté l'animateur de chez Jordan. Non, ce n'est pas beaucoup, non. A confirmé son interlocuteur, qui partage visiblement ce constat. Supérieure à supérieure à Christine Bravo, Stone, Herbert Léonard. Ces stars qui ont révélé le montant de leur retraite Herbert Léonard, ses confidences cachent sur sa popularité au cours de cet entretien, Herbert Léonard a rappelé, en évoquant sa propre expérience, combien le succès pouvait être éphémère. Il n'y a plus aucune maison de disques, ni aucun producteur, qui mettra un peu d'argent pour faire un nouveau disque avec Herbert Léonard. Malgré ce que vous dites, l'empreinte vocale que j'ai laissée et tous les tubes que j'ai pu avoir, a affirmé le chanteur. Moi j'ai eu une décennie flamboyante, les années 90, « Ça a été très bien, ensuite j'ai fait Notre-Dame de Paris et puis j'ai fait encore deux ou trois petits tubes ensuite. » Mais je crois que l'ère d'Herbert Léonard est terminée, a affirmé l'artiste de 78 ans, qui partage la vie de la même femme depuis plus de 50 ans. A en croire ses confidences, l'interprète de puissance et gloire ne roule pas sur l'or, malgré le succès qu'il a connu par le passé. Crédit photo, capture d'écran C8 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.